J'ai testé le programme Blue Lock pendant 24 heures Et ça, du réveil jusqu'au coucher Que ça soit exercice en musculation, alimentation et même entraînement Et je vous jure que ça n'a pas été facile Dans cette vidéo, on va donc en profiter pour déjà nous tester nous-mêmes Et aussi pour analyser ces programmes Est-ce qu'ils sont cohérents, efficaces Et est-ce qu'ils peuvent même vous aider à progresser vous-même Bref, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence Maintenant, ligue-lo ! Bon bon bon, aujourd'hui, nouveau concept 24 heures à tester la routine d'un personnage d'un ennemi On a commencé avec Blue Lock parce que l'idée m'est venue comme ça Mais vraiment, si ce concept vous plaît Au-delà des centré-com qu'on va bientôt faire D'ailleurs, le centré-com Kagami est très bientôt là Alors, fumez les pouces bleus Vraiment, fumez les pouces bleus Et surtout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires Quel personnage vous voulez voir Si vous voulez par exemple 24 heures à faire la routine de Goku De Baki, de Guts, bref Ce que vous voulez, balancez-le dans les commentaires A 13 000 pouces bleus, je balance le prochain épisode de cette série Et dernière chose, aujourd'hui, j'en fouille pour le dire Le code manga, c'est les soldes Et à son paroxysme, moins 45% de réduction Foncez, comme d'hab, merci à tous de l'utiliser Vêtements de sport, compléments alimentaires Tout ça à super bas prix Merci à tous Ok, voici les tenues Attends, je te donne la cam Un bon legging, un bon legging pour hommes Alors les filles, honnêtement, je vous comprends Dans Blue Lock, on a l'information que les joueurs se réveillent Entre 6h30 et 7h du mat On suppose qu'ils ont un premier repas Mais malheureusement, on n'a aucune information dessus Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un petit déj classique Juste de quoi tenir la journée On n'a pas trop forcé, on n'a pas trop essayé d'adapter Mais c'est la seule fleur qu'on se donne ce jour-là Donc pour ceux qui veulent un exemple de petit déjeuner d'envie de tous les jours Skir plus ananas, très bon combo Oeuf et pain complet, très basique Généralement, après le réveil et après le petit déj C'est là où ça rentre dans l'entrée sérieux C'est l'aspect musculation Ensuite, 8h-10h Renforcement musculaire Là, c'est mon domaine Donc, c'est une séance liée au football Ouais, je sais pas ce que je raconte Si t'arrives à dire c'est quel joueur qui fait l'exercice, t'es un monstre Oh, attends, j'ai une idée J'ai eu peur pour la câble Mais non, je suis loin là Le max extens son leg Attends, attends, je peux l'en montrer Et voilà Le max une jambe Comme vous le voyez, à ma grande déception pour l'instant Les exercices en musculation sont très classiques Très classiques et surtout On ne voit aucun exercice en renforcement musculaire Cibler football Donc là, on a vu du développé couché On a vu de l'extension leg On a vu même des tractions dans les scans Désolé de spoiler, mais on a vu des tractions dans les scans Et là, il y a une petite utilité Mais mis à part ça, rien de très spécifique Donc ça, je trouve ça vraiment dommage Pour un animé qui se veut assez pointilleux sur les entraînements L'évolution des personnages, etc Pour l'instant, je suis dubitatif Je ne vais pas vous donner de programme musculation football Mais le meilleur que j'ai fait jusqu'à ce jour C'est celui dans la vidéo avec Amine et Billy Comment mixer football musculation Donc là, il y a un très bon programme pour la préparation Pour un peu se préparer au football et en musculation Je taisis un coup d'œil Mais ici, aujourd'hui, je ne fais que tester Et là, je donne mon avis sur les exercices Le choix des exercices Honnêtement, c'est très bancal Ce qu'on peut voir souvent dans leur journée C'est qu'après leur séance, généralement Ils ont soit un entraînement d'équipe Ou soit un jeu Un jeu qui va les confronter à d'autres équipes Et ça, c'est une très bonne forme d'entraînement Et nous, pour ce premier jeu On a choisi tout simplement celui du tir Donc on est confronté l'un à l'autre Mais ça reste un entraînement individuel autour du tir Vous allez voir mon niveau à ce point J'en dis pas plus Mais c'est pas ouf Aujourd'hui avec Mehdi Donc on a notre gardien, Samir Qui va participer à nos jeux Et donc voilà, premier jeu 5 minutes avec le gardien Celui qui marque le plus de frappe Là, on s'est échauffé On va faire le taf Et après, on passera au jeu suivant J'espère que t'es chaud Mehdi J'espère aussi Vas-y, c'est parti Ok, c'est parti Hop Oh, le bonze Le bonze, c'est vraiment chaud Je vais dire Allez Mehdi Mehdi 0 sur les 5 minutes Je tiens Le gardien, incroyable Incroyable Donc voilà, c'est pas Mehdi qui a claqué Mais le gardien est très bon Faut faire mieux que 0 On dirait que c'est facile Mais je vous jure, c'est pas facile Ok, moi ce qui se passe C'est que j'ai plus de droite Je me suis blessé au quadri Donc je dois marquer de la gauche Voilà, donc les tirs que vous allez voir vont être très beaux Ça va être compliqué Je vise le point faible de Samir, c'est au pied Ça va, ça va vraiment plus Il va râler, il va râler, vous savez pas combien de temps C'est bon Au moment où il s'ouvre une grande C'est bien, où il s'est pas sûr J'avais beaucoup de Samarville Donc tu vas me d'aller dans une cellule Tu vois, et donc euh... De toute façon, il y a la caméra Il y a la caméra Mehdi va manger du navet On arrive à l'heure du midi Là où ils ont leur repas le plus consistant Ce qui est intéressant dans Blue Lock, c'est qu'ils ont mis en place un système où les meilleurs mangent mieux Vous vous retrouverez récompensé par de la meilleure nourriture, de meilleure qualité Nous, ce qu'on a fait, comme on estime être claqués On a mangé le même repas que les deux derniers Euh... midi Donc midi, l'heure du repas Alors, ce qu'on va manger C'est euh... natto, navet, navet mariné, soupe, riz Il y a presque zéro prot là-dedans Donc le truc a aucun sens Et là, on va dire les termes C'est vraiment très pauvre d'un point de vue nutritif Et je pense notamment au nombre de protéines dans ce repas qui sont quasi inexistantes Donc voilà, pour des joueurs qui se doivent être l'élite du Japon Niveau alimentation, c'est pas ouf Par contre, vis-à-vis des autres joueurs, c'est plus intéressant Parce qu'on a des bonnes pièces de viande Et des aliments déjà plus riches nutritivement Donc là, on n'a pas de problème particulier à analyser Mais en tout cas, les derniers, ils sont foutus Mais euh... bah tiens, je te donne la calme On rog le natto, euh... je vais faire l'expert, mais... Tu dois bien le mélanger Hop Oh, le focus, il est propre Et l'odeur, c'est problématique Je ne vous dis pas l'odeur L'odeur, c'est ouf Tu sais se goûter d'abord, mais ça vient goûter Vas-y, montre, vas-y Ah, tu prends une... ah ouais Allez, il prend une bonne bouchée C'est les seuls prots qu'il y a dans ce repas On va aller manger Regarde tout le filament là qui... tu travailles Il y a un bruit Ça craque, ça croque Hum, c'est pas mou Voilà, on finit le repas Et puis c'est parti pour euh... L'entraînement en foot, balle au pied, etc Là, ça va être autre chose Let's go 13h15h Autre entraînement de renforcement musculaire Cette fois-ci, il est beaucoup plus intéressant Parce qu'il va être axé autour de la sangle abdominale Là, pour les footballeurs, ces exercices sont déjà plus efficaces Un travail de gainage au niveau de la sangle abdominale Va vous permettre de mieux transformer les forces Et mine de rien, c'est une qualité essentielle pour un bon frappeur, un bon coureur Il a l'air facile, mais il est pas facile Ouais Mais dites à tester euh... Il pique Il pique quand même Certains exercices vont même mieux cibler les obliques Ce qui va être intéressant lors des changements de direction, etc Bref, les exercices en eux-mêmes ne sont pas forcément les meilleurs Mais il y a une forme de cohérence Et ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant Et bien entendu, pour conclure, le travail de la détente verticale est aussi une qualité super intéressante pour tout footballeur 15h-16h, généralement, c'est le timing dans l'animé dans lequel ils vont s'affronter Ou ils vont faire du travail d'équipe, de l'entraînement d'équipe, etc Pour cette tranche d'heure, ce qu'on a choisi, c'est de reproduire le premier jeu Le premier affrontement qu'ils ont vu Qui est simplement un jeu du chat à la balle Il faut savoir que c'est super cardio, super technique Et nous, comme on est que deux pour le coup, c'est vraiment un succès à tenir Donc je vous laisse regarder ça, mais c'est vraiment un enfer Jeu numéro 2 Ok Jeu du chat Donc pendant 5 minutes On peut se toucher avec la balle Le dernier qui perd la balle, au moment du chrono, perd un point Ok Enfin perdu Ça marche Tiens pas les ciseaux pour voir celui qui commence 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et bon, ils vont, ok Là, on passe en mode éveil Ouais Le chrono à l'écran, donc on va voir les tricheurs, on va tout voir Donc voilà 3, 2, 1, c'est parti J'ai dû faire qui J'ai dû faire quoi J'ai dû faire ça Donc je suis là C'est parti Ah, je suis là Là je suis là Ouais, c'est parti Ça va ? 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 C'est parti, bien ? Ça va ? 4, 3, 2, 1, c'est terminé ! T'as gagné du coup ? Ah ouais c'est bon ! C'est le même mec la dernière fois ou pas ? C'est ma c***** ! Bon vas-y viens jouer ! Jeu fini je vais m'asseoir ! C'est les risques du métier ! Le jeu est trop chaud ! Niveau cardion 1-20 c'est trop chaud ! T'es le perdant de nos jeux ! On va voir ça ce soir ! Conclusion de ce jeu, c'est pas un niveau de football incroyable mais c'est très bien pour développer ses qualités individuelles donc je vous conseille de faire ça 1v1 c'est super intéressant ! La question que beaucoup vont se poser c'est pourquoi y'a pas plus d'entrainement axé pur football ? Football d'équipe etc. Simplement parce que Blue Lock c'est un animé qui mise tout sur les qualités de l'attaquant donc les entraînements d'équipe on en voit très peu voire quasi aucun visuellement dans l'animé on sait qu'ils en font mais on en voit très peu mais on voit plutôt des entraînements articulés autour des capacités uniques de l'attaquant Est-ce que l'attaquant peut tirer fort ? Est-ce que l'attaquant peut dribbler tout seul ? Est-ce qu'il va gérer sur ce jeu etc. Donc voici pourquoi dans cette vidéo il n'y a pas de football à proprement dit ! ça c'est un choix qu'on a voulu faire pour être fidèle à l'animé Là c'est un aspect qui est assez intéressant de leurs entraînements c'est les entraînements liés à la course, le sprint et l'endurance lors de leurs entraînements on les voit énormément courir sur le terrain ils ont même des sessions de sprint, de pure sprint et on les voit aussi s'entraîner à maintenir une vitesse de 20kmh sur un tapis de course Bien entendu on a essayé mais on est claqué, on tient pas très longtemps même moi j'ai pas l'habitude de courir autant sur un tapis de course donc c'est pas fameux, je vous mets quelques extraits mais n'attendez pas trop de moi ! Donc là ton objectif Mehdi ça va être de courir le plus longtemps à 20kmh c'est ce qu'ils font dans l'animé Farsata Farsata donc je pense qu'ils montent jusqu'à 20kmh très vite ! Vas-y on va voir transition, on va voir ça, après je vais essayer ! Là t'as combien ? Oui ! Et tu vas aller à 10 ? Je ne peux pas ! Échauffement, bâcler ça perd ! Il n'y a rien qui va ! On va filmer la machine ! Oh putain, on va exploser ! Ah je suis cramé ça verre ! À 20 mais... Je vais pas dire combien de temps, c'est claqué ! Vas-y entraînement suivant, on va graille là ! Let's go ! Là j'en vais plus, c'est fini ! Et pour finir, à 20h, vous l'avez vu, Mehdi a perdu tous les jeux de la vidéo, etc. C'est lui qui finit par manger le repas claqué, le natto ! Bon, on va pas trop insister là-dessus ! Vous l'avez compris, les derniers repas sont les mêmes que ceux à midi ! Les perdants et les plus bas de la liste ont les repas les plus claqués, et les meilleurs mangent les meilleures pièces de viande ! Dégueule ! Une bouchée, juste une bouchée et puis on laisse tranquille ! Mec, c'est joli ta face ! Vas-y, tape un croc ! C'était quoi un Twix ? Vas-y, hop ! Juste ça et on laisse tranquille ! Bon, alors, conclusion de cette vidéo ! Personnellement, dans l'animé, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai adoré l'aspect entraînement ! On y voit les galères des joueurs, on y voit les exercices par lesquels il doit passer plus ou moins, on y voit le processus d'évolution, on voit le contexte, c'est vraiment une bonne ambiance, ça fait vraiment qu'en entraînement ! Maintenant, si on rentre un peu plus dans le sérieux, je pense que le mangaka, l'équipe de l'anime, etc. n'ont pas été entourés de préparateurs physiques ou de gars un peu plus calés dans le football ! Que ça soit renforcement musculaire, technique, football, entraînement, etc. Donc voilà, l'idée est très bien ! Ce que je leur reprocherais, c'est le choix des exercices à montrer dans l'aspect renforcement musculaire, et peut-être un peu plus de détails ! Parce que ça reste un animé de sport, par exemple dans Hajime no Hippo, on nous montre très bien des façons de s'entraîner, on nous montre très bien des exercices adaptés à la boxe, etc. On aurait aimé un peu plus de ça ! Bon, je chipote, vous savez, mais c'est un peu mon job ! Bref, dans tous les cas, c'est super bon délire, j'espère que ce format vous a plu ! Si vous voulez 15 astuces pour tirer plus fort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je viens d'avoir l'idée, pourquoi pas ! Merci à tous ceux qui utilisent les codes, et en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien ! Sur ce, JANA ! Sous-titrage Société Radio-Canada